Félicitations Fabrice Zongo pour cette médaille. Comment te sens-tu ce premier titre mondial pour le Burkina Faso, pour l'Afrique, au triple son ? C'est juste incroyable, parce que c'est un rêve qui devient réalité. Un rêve que je nourris depuis vraiment très 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 longtemps, mais vraiment concrètement depuis 2019 où j'ai commencé à avoir des médailles au niveau mondial, où j'ai pu avoir le bronze, l'argent et maintenant l'or, je ne suis passé par aucun raccourci. C'était vraiment étape après étape, j'ai attendu mon moment et c'est arrivé. Je suis vraiment content de cette médaille et de ce que j'ai pu produire aujourd'hui. Vous savez, gagner une médaille, c'est jamais, jamais facile, surtout une médaille d'or, c'est jamais facile. Quelle que soit la perte réalisée, quelles que soient les personnes qui sont là, c'est jamais facile de réaliser une médaille parce qu'on a tellement d'attentes, envers nous-mêmes, on a tellement d'exigences et de choses qu'on peut vraiment passer à côté justement. Et comme vous l'avez vu, le concours n'était pas aussi facile, même s'il n'y avait pas forcément de très très gros noms. Ça a été beaucoup plus difficile parce que j'ai eu à lutter finalement contre moi-même. Je m'étais préparé pour un combat avec des adversaires, mais je suis encore retombé dans un piège que je pensais avoir éliminé depuis, c'est-à-dire fixer un adversaire et vouloir le battre. Et malheureusement, il y avait justement le Jamaïcain que je me préparais à le battre parce qu'on s'était préparé, on pensait qu'il allait pouvoir sortir 17-90 encore et tout ça. Donc on se préparait pour ce combat et finalement il est blessé, ça éteint quelque chose en moi. Et donc après j'étais face à moi-même, en fait, j'étais perdu un peu dans le concours. Teddy m'a dit, réveille-toi, réveille-toi, mais ça ne passait pas. Après il m'a juste dit, relax, relax, parce que depuis le début de la saison, tu fais 17-60 à toutes tes compétitions. Toutes tes compétitions, tu sais faire 17-60, tu n'as pas besoin de forcer pour sauter 17-60. Vu la physionomie, refais 17-60 parce que tu sais le faire. C'est la toute première fois que tu amènes tes parents en compétition mondiale, il me semble. Exactement. Alors je disais depuis le début de l'année, cette année vraiment sera une année pour moi, je pense. Et vraiment, ça a été le cas finalement. Parce que je disais à mes parents, venez cette fois-ci, venez me soutenir. J'ai besoin aussi de soutien finalement. Parce que vous regardez tout le temps à la télé, vous n'avez jamais participé à une compétition d'athlétisme au niveau international ou mondial. Et donc venez regarder ce que je fais finalement. Et donc ils ont été ok, ils sont venus me voir. Et vraiment, je suis content qu'ils soient dans le stade pour célébrer avec moi cette médaille d'or que j'ai vraiment obtenue de haute lutte.